6-9 la matinale, matin sport Mahmoud Zubour, bonjour Alors finale, Coupe d'Algérie, le compte à rebours est enclenché à J-3 J-3, hier la Coupe d'Algérie était à Belouisdède au stade du 20 août Tous les supporters Belouisdède en famille sont partis immortaliser cet instant Prendre la photo avec la désirée, la tant convoitée Dame Coupe Je rappelle que pour le CRB, c'est sa troisième finale Aujourd'hui, la Coupe ira à Beloued, au stade Farhani Où les supporters du Mouloudia d'Alger pourront également aller immortaliser cet instant Et se photographier avec la Coupe d'Algérie Mais dans le même temps, aujourd'hui, l'enjeu c'est quoi ? C'est le fameux sésame, le billet Au stade du 20 août, au stade du 5 juillet Dès maintenant, hier, très tard dans la soirée Les supporters au stade du 5 juillet du Mouloudia d'Alger ont passé la nuit Je peux, on va tout de suite retrouver sur place Roustoum, ou plutôt Hamza Rahmouni Hamza Rahmouni qui est au stade du 5 juillet depuis déjà 6h du matin Hamza, bonjour Bonjour Hamza Tout à fait, l'opération de la vente des billets pour les supporters du Mouloudia d'Alger Débutera à partir de 8h du matin au niveau des guichets du stade du 5 juillet Comme on le sait tous, 20 000 billets ont été réservés pour la circonstance de couleur verte Afin de pouvoir filtrer les deux galeries Puisque les billets réservés aux supporters du CRB sont de couleur rouge Les supporters du Mouloudia sont arrivés très tôt, très tôt au stade du 5 juillet pour prendre place devant les guichets C'était aux alentours de 3h, 4h du matin, ils étaient très nombreux à être présents Dans le but d'obtenir le fameux sésame Alors pour nous donner une photographie, ça on le sait, finale, inédite, on le sait Au moment où vous parlez à peu près, il y a combien de supporters, si on devait faire une estimation pour décrocher ce fameux sésame ? Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont plus que les 20 000 billets qui ont été réservés Je peux vous dire que ça peut atteindre les 80 000 ou 100 000 spectateurs devant les guichets et aux alentours du stade Il y a beaucoup de supporters d'ailleurs qui se sont retirés des guichets et qui ont rebroussé chemin Parce qu'ils ont constaté, ils ont vite compris qu'il serait vraiment impossible d'obtenir le ticket Tellement qu'il y a une très très forte demande Prix du ticket, 500 dinars, à partir à quelle heure la vente va débuter ? Ça débutera à partir de 8h du matin Ça débutera à partir de 9h ? 8h, à partir de 8h du matin, au niveau des guichets du stade Qui sont juste derrière la tribune qu'on appelle le flambeau Très bien, il est 7h20, dans moins d'une heure va débuter la vente des billets au stade du 5 juillet Alors, vous l'avez dit, il y a plus de 60 000 personnes ou 100 000 personnes Il faudra s'en mettre patience C'est pas possible, pour 20 000 billets, la demande est très forte sur cette finale Merci encore une fois Hamza Rahmoni D'avoir été avec nous en direct, d'avoir été très tôt ce matin à partir du stade du 5 juillet Et vous l'avez compris, la demande est très forte Tant du côté des supporters du Mouloudi à Dalger Je vous le disais, et c'est si bien souligné, Hamza Rahmoni Les supporters ont passé la nuit devant le stade du 5 juillet Pour pouvoir être les premiers à acheter ce fameux sésame Ce fameux ticket à 1 000 dinars, 2 000 dinars, il serait vendu sans problème Le prix de la finale, c'est 500 dinars On va voir si c'est le même cas au stade du 20 août Rostou Mihia Shrif, bonjour Bonjour Mahama, et bien les supporters du Chabar Yadid de Belouz Qui ont passé la nuit ici pour venir acheter les billets Les 20 000 billets mis en vente pour accéder à la finale du 5 juillet prochain Entre Chabar Yadid de Belouz Qui sont là aux abords du stade du 20 août Pour acheter un ou plusieurs billets pour la finale de la Coupe de Belouz Si vous permettez, la vente est limitée à combien de billets par personne ? Elle est limitée à 5 billets par personne Très bien, vous avez dit ? Et la vente des billets débutera à partir de 8h du matin Ça sera dans à peu près plus de 30 minutes Vous avez dit 2 000 personnes, 2 000 ou 20 000 ? Pour le moment près de 2 000 personnes Ils sont présents ici aux abords du stade du 20 août 55 Très bien, et bien merci encore une fois d'avoir été avec nous en direct Vous l'avez entendu, le stade du 5 juillet pris d'assaut Par les supporters du Moulin d'Alger Beaucoup plus nombreux, c'est ce qui ressort des propos de nos deux journalistes Puisque du côté du stade du 5 juillet Hamza nous annonçait à peu près 100 000 personnes Du côté du stade du 20 août, 2 000 personnes C'est une photographie qui nous a été donnée par nos deux journalistes Mais comme dirait l'autre, on attendra cette finale On l'attend avec impatience Ce qui aura lieu ce vendredi à 17h À part coup d'envoi, 17h au stade du 5 juillet Autre événement aujourd'hui La finale de la première manche de la finale de la coupe du championnat d'Algérie De basket-ball Présentation, Rostomir Eichelif La deuxième manche de la finale du championnat Superdivision Messieurs, opposant le 8e de Boufarico Tradraria Ce mardi à 17h à la salle de Stawali S'annonce nettement à l'avantage des Boufaricois vainqueurs vendredi dernier Lors de la première manche par 24 points d'écart Une victoire suffira au protégé du coach Sofiane Boulehia Pour remporter le 10e titre national de l'histoire du mythique club de la Mitidja Qui n'a plus remporté le trophée depuis 2002 Ce succès lors de la première manche Leur a permis de prendre un net avantage psychologique Avant cette deuxième manche décisive Sans pour autant tomber dans la facilité Comme le dit l'entraîneur d'huile de Boufaric Sofiane Boulehia Le piège à éviter c'est de penser que ça allait être facile Au contraire, on s'attend à une féroce et redoutable équipe de Draria Qui a envie de prouver que sa place en finale Et le résultat de l'aller ce n'est qu'un accident pour eux Donc on attend à une réaction En ce qui concerne notre équipe On s'est préparé comme d'habitude On n'a pas changé nos habitudes La préparation mentale, psychologique, technique, tactique On fera tout et le nécessaire pour gagner demain Afin d'éviter le manche de Belle De son côté, le Tradraria, nullement abattu par cette défaite Ne perd pas espoir de revenir à la surface Et d'arracher pourquoi pas le droit de jouer la Belle A la seule condition de créer l'exploit de battre le 8 de Boufaric Ce mardi, comme le dit le président du Tradraria, Abdlamoula On essaye de préparer convenablement le match C'était prévisible Le premier match, il s'est joué à Boufaric On pouvait gagner Mais bon, c'est ça le sport Il y a des moments où ça ne marche pas Nos athlètes ont fait pas mal de lacunes Ça ne veut rien dire le score Parce que c'est une finale L'entraîneur, il a fait sortir nos meilleurs athlètes Pour se reposer Éventuellement se préparer pour le match de demain Inch'Allah 8 de Boufaric, Tradraria Ce sera ce mardi à 17h A la salle de Stawali Une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes Eh bien oui, rencontre en direct sur les ondes Cette deuxième manche en basketball Eh bien, je vous le dis La première a tenu ses promesses La deuxième, on espère qu'elle va également tenir ses promesses Et puis le basketball est également sur Antenne Le Mercato, on est en pleine dents Alors, on annonce, on annonce La JS qu'on en a parlé Abdelhak Benchikha qui arrive Amrani qui quitte Abdelhak Benchikha qui arrive à la JS Kabylie Qui prend la JS Kabylie Il le dit, c'est un projet en main Je suis parti, je me suis réuni avec Le patron L'actionnaire Ou du propriétaire du club Le patron de Mobilis Je suis parti pour discuter Eh bien, je me suis retrouvé à signer Ils m'ont convaincu par le projet Et notamment, il a signé pour deux ans Avec, dans un premier temps Tenté de ramener la JS Kabylie Sur le podium Et d'aller sur une compétition africaine Il lui faudrait du temps Parce que la mayonnaise, elle ne prend pas tout de suite Est-ce que les supporters de la JS K vont lui laisser le temps ? C'est toute la question D'autant plus que c'est un super projet Avec une équipe dirigeante Qui a décidé Ou un actionnaire Ou un propriétaire Qui a décidé de mettre les moyens Du côté de la JS Kabylie Quand je dis les moyens De restructurer le club D'abord Avec l'apport des joueurs Parce que c'est eux également Qui sont sur le terrain Donc de la qualité en termes de joueurs Un nouveau stade Et que la JS K revienne Sur la scène continentale Autre départ Il est acté Celui du CS Constantine Il y a eu un échange A travers la presse Amarani a dit L'entraîneur du CS Constantine Je ne me suis pas senti désiré Par une action J'ai demandé à ce que des joueurs soient libérés Ces joueurs se les retrouvent Rien n'a été fait Du côté du CS Et on dit non On a voulu garder Amarani Mais c'est lui qui a désiré partir Alors Amarani On l'annonce On l'annonce du côté de Lusma d'Alger Il pourrait rejoindre Lusma d'Alger Lusma d'Alger Qui était en contact avec Dupras Dupras L'entraîneur français Qui n'a pas réussi grand chose Rappelons-le C'est un entraîneur Qui a toujours joué Soit le maintien Soit essayer de tenter De maintenir des équipes Où il a eu des équipes A petit budget Bon pour le moment C'est ce qui ressort Lusma d'Alger également Qui compte jouer Ou rester Ou tenter De décrocher De terminer sur le podium La saison prochaine Avec un changement de direction Comme vous l'avez si bien Lu à travers la presse Et les annonces Qui ont été faites Sur cette question là Pour les autres clubs Le MCO également Ca bouge du côté du MCO Alors il y a un joueur Qui a annoncé un peu partout C'est Medani Le nouvel international Le défenseur du CS Constantine Qui lui est autoréginaire d'Oran Et il pourrait rejoindre Le Mouloudia d'Oran Il y a eu un premier contact Avec Chérif et Lusani Mais ce dernier Ne s'est pas encore concrétisé Voilà pour certains clubs Où ça bouge Je vous dis Le Mercato C'est la période Adorée par tout le monde Alors on va terminer Avec l'Euro Bien évidemment Hier on a pu Re-suivre La difficile Mais ô combien précieuse Victoire de la France Devant la Belgique Dans les 5 dernières minutes C'est un peu comme L'Angleterre Braquage à l'anglaise Non non C'est pas un braquage Hier L'équipe de France A montré une nouvelle fois Sa solidité Ça a été Vertogen Qui a marqué le Belge Sur un tir de Kolomwani Qui a été rentré Donc ça a été Rappelons-le Un changement judicieux Et puis Il y a eu également Le Portugal Qui s'est qualifié Au pénalty Devant la Slovénie Aujourd'hui Il va y avoir deux matchs Autriche-Turquie Et Roumanie-Pays-Bas On va parler Avec nous C'est monsieur Mechazny Monsieur Mechazny Qui est entraîneur Qui lui s'est occupé Surtout des jeunes Il a beaucoup travaillé Avec les jeunes Là où il est passé Mais notamment Au bout du diable d'Alger Il y a eu une décision Qui a été prise Par la Direction Technique Nationale C'est de supprimer Deux catégories d'âge Quelles vont être Les répercussions D'une telle décision Est-ce que c'est une bonne idée Ou une mauvaise idée Monsieur Mechazny Va tenter de répondre A cette question De donner des explications Monsieur Mechazny Bonjour Bonjour Mambar Alors la question Vous l'avez entendu La Direction Technique A décidé de supprimer Deux catégories d'âge Quelles vont être Tout d'abord Les répercussions Et est-ce que c'est Une bonne idée C'est vrai que c'est un sujet Super important Car la bonne répartition Des tranches d'âge Peut déjà assurer Une certaine stabilité Des effectifs Pour toutes les catégories Et surtout L'approvisionnement En qualité Et en quantité aussi Elle peut permettre D'atteindre des volumes horaires Quand même standards Des compétitions Et d'entraînement De dire prendre des décisions Aussi stratégiques Et aussi importantes Ça nécessite quand même De la concertation Et de la réflexion En fait réellement C'est une suppression D'une seule catégorie Pas deux La suppression C'est la catégorie U14 Parce que Si on compare Entre les tranches d'âge De la saison Écoulée Et cette saison Il y avait Les U16 U18 C'était des Des catégories facultatives Qui veut dire Au choix Et quand on voit Il y a seulement Six clubs Qui étaient engagés Dans ces catégories Qui veut dire C'était pratiquement Insignifiant Mais les U14 Ils ont pris la décision Et il faut avouer aussi Que les décisions Prises par le dernier Bureau fédéral On va dire Ils ont respecté Jusqu'à Entre 60 à 70% Des recommandations De collèges De collèges techniques Car entre Sincèrement Entre l'idéal Et la réalité Il faut quand même Il y a la raison aussi Monsieur Mékhazni Je vais être obligé Parce qu'on vous a eu en retard On y reviendra demain matin Sur cette question Mais merci déjà On a une première idée Sur ce qui a été fait Merci encore Monsieur Mékhazni Merci Mamar Et merci à tous Les auditeurs De la chaîne 3 C'est la fin de cette page S'il est 7h30 Méniture Addition 3 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada